On va demander à Laurent de Magistrie de venir présenter la partie urbaine. Sur la dynamique urbaine, on change avec ce qui avait été prévu autour des ressources en eau. Je vais laisser la parole à Laurent pour nous présenter le travail de l'équipe de Nadine qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Je suis Laurent de Magistrie. Je vais faire cette présentation des résultats de l'axe urbain. Je m'excuse. Nadine s'excuse de ne pas avoir pu être présente parmi nous pour faire cette restitution. Elle sera peut-être en ligne. Je ne sais pas si elle est sur Zoom ou pas. Désolé pour les petits contretemps techniques. On est punis d'avoir rendu nos posters, nos slides en retard par rapport à l'ensemble des groupes. Tant pis pour nous. Une présentation de cet axe qui est un axe porté par Nadine, je viens de le dire, Paolo Peter et Gutenberg qui sont ici présents dans la salle. Et puis une bonne partie aussi de l'équipe, je vois un peu partout les gens qui ont travaillé sur cet axe. Donc l'axe urbain, c'est un travail sur l'analyse de la dynamique urbaine, du développement urbain sur des villes du plateau guyanais. L'objectif, c'était d'essayer de mieux comprendre l'évolution des zones urbaines sur ce plateau guyanais en développant une chaîne de traitement à base de télédétection pour travailler sur ces milieux. Donc on a une approche avec deux échelles. Une échelle qui est l'échelle macro, où on va travailler plutôt sur la détection des empreintes urbaines ou les tâches urbaines. Après, il y a différents vocabulaires. On travaille avec une approche à haute résolution, avec des images satellites à haute résolution spatiale. Et on a sélectionné sur le plateau des Guyanes 11 villes que l'on essaye de suivre avec un pas de temps de 5 ans pour être corrélés avec des données de recensement démographique qui peuvent être disponibles. Et puis en fonction aussi de la disponibilité des images satellites. Ici à droite, vous avez un exemple de résultat d'une tâche urbaine calculée sur Georgetown. Je n'ai plus la date exacte, mais c'est vraiment une histoire d'illustrer un petit peu la démarche. Donc une échelle macro et une échelle méso, où on va essayer de rentrer plus dans la détection et la caractérisation des tissus urbains. Où là, on va avoir besoin de travailler avec des images à très haute résolution spatiale. Et cette fois-ci, en fait, on se limite sur un plus petit nombre de villes pour pouvoir essayer de cibler en plus les classes intra-urbaines qui sont décrites ici. Donc ce qu'on appelle l'urbain dense, l'urbain informel, l'urbain discontinu, les classes de végétation, d'eau et les routes qui permettent aussi de caractériser ces zones, ces milieux urbains. Donc le contexte global géographique de l'étude, c'est tout le plateau des Guyannes avec quatre pays, onze villes sélectionnées, là je viens de le dire. Et l'idée initiale lors des premières réunions, ça avait été de cibler des contextes géographiques différents, avec des villes qui sont des capitales de pays, des villes qui sont des capitales plutôt régionales, et des villes transfrontalières qui sont utiles pour essayer de voir un peu tout ce qui est le problème lié aux migrations. Et puis en plus, ça tombe bien puisqu'on a des études dans le cadre d'autres projets sur des liens entre les approches télédétection et santé, ou justement des contextes particuliers sur les villes transfrontalières. Donc là, vous avez une illustration de l'ensemble des photos de l'ensemble des villes, ou en tout cas un échantillon représentatif, avec un contexte géographique où on a une densité de population qui est plutôt faible sur l'ensemble de ces territoires, avec par contre une forte urbanisation sur un nombre limité de villes, en fait, puisqu'on a peu de grandes agglomérations sur ces territoires. Avec un contexte historique aussi qui est différent d'un pays à l'autre, et d'une ville à l'autre, avec des contextes historiques de colonisation qui sont différents, et qui aboutissent justement à tout un environnement sur le plateau des Guiliane, qui est complexe du point de vue géographique, en fait. Donc, on travaille sur les milieux urbains depuis pas mal de temps dans notre équipe et dans le partenariat que l'on a constitué. Et donc, on est arrivé à une chaîne de traitement qui est schématisée comme ça. Bon, vous avez des boîtes et des flèches un petit peu dans tous les sens. Ça va être l'objet, en fait, de l'atelier de jeudi, d'essayer de détailler, de vous faire manipuler, de faire un petit peu manipuler, montrer les outils qui ont été développés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les étapes de la chaîne, mais donc, on s'est focalisé sur la partie empreinte urbaine. Initialement, dans l'axe urbain, on avait aussi souhaité aller un peu plus loin que ce qu'on a finalement réalisé sur la partie tissu urbain. Mais c'est des travaux qui vont continuer, puisque au-delà de Progissat, en fait, on a d'autres projets qui ont déjà démarré. Et la collaboration que l'on ait déjà entre les différents laboratoires va perdurer et on va continuer à travailler sur ces aspects-là. Et vous verrez, il y a de toute manière une continuité dans les développements qui sont faits aux différentes échelles. Donc là, en fait, je vais me focaliser sur la partie en haut à gauche essentiellement, qui part des images satellites pour arriver à l'extraction des tâches urbaines. Et donc, c'est une chaîne qui se détaille en trois étapes. Une première étape qui est la création, la constitution d'une base de données d'images. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement sensibilisés au contexte de l'ennuagement à partir d'images satellites dans les zones qui nous concernent. Donc, on a beaucoup d'images, beaucoup d'images Landsat, Sentinelle, Radar. Mais finalement, en termes de possibilité d'exploitation de ces images dans notre contexte de cartographie des zones urbaines, ce n'est pas si simple parce qu'en fait, là, vous avez une illustration à droite d'une image Sentinelle sur Cayenne qui est affichée avec un pourcentage de nuages inférieur à 3 %. Et pour cartographie Cayenne, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas l'image la plus adéquate. Et les histogrammes à gauche traduisent cela avec chaque barre. En fait, c'est le nombre d'images globalement sur l'année disponible sur les sites. Et puis, vous avez les histogrammes en vert qui représentent le nombre d'images ayant un pourcentage de nuages inférieur à 20 %. Donc, déjà, vous voyez le nombre d'images en fait qui ne sont pas forcément exploitables pour ce genre de travaux. Donc, on a mis en place au début du projet des outils pour aider à la sélection et essayer d'aller vers une automatisation du traitement, enfin de l'analyse de l'ensemble de ce jeu de données. Et on voit déjà sur ce type de représentation que d'un site à l'autre, là, on a Macapa sur la figure du Haut et Saint-Georges-Ouiapo qui est en bas, on voit déjà qu'avec les mêmes types de données, on n'a pas du tout la même possibilité, le même échantillonnage de données exploitable en termes de couverture nuageuse. Donc, ce sont des outils qui sont déjà intéressants pour pré-analyser ou voir un peu les contextes géographiques des différents sites. La deuxième partie, une fois qu'on a toutes ces images et qu'on sait à peu près lesquelles on va pouvoir traiter, il y a une partie de pré-traitement sur lequel Youssef, ici présent, a passé beaucoup de temps, notamment sur tout ce qui est calibration d'images, analyse de la qualité des masques de nuages et puis essayer de mettre en place des outils de synthèse pour désennuager en fait ces images. Donc, on rejoint ici ce qui a été présenté hier par Alexandre et Jean-Baptiste où en fait, il va falloir tester en fait quels sont les outils de calibration qui marchent le mieux sur nos territoires et essayer de voir quels sont aussi les outils quand on a des nuages, quels sont les outils qui sont les plus adéquats justement pour faire de la synthèse. Donc, on a eu pas mal de réunions, de travail avec des chercheurs et des ingénieurs justement de différents laboratoires de recherche pour finalement arriver à une sorte de consensus autour de l'utilisation d'outils de calibration comme le LASRC, donc ce que présentait Alexandre hier, si on n'a pas le LASRC éventuellement, c'est plutôt par Maya, c'est ce que Youssef avait eu comme conclusion et en termes de calcul de synthèse d'images, de désennuagement, en fait des outils comme OASP semblent être ceux qui donnaient les meilleurs résultats. Donc, OASP, c'est un outil développé par le CNES et le CSBIO. qui s'appuient sur des images qui sont calibrées par Maya. Donc, il y a tout un contexte d'outils, de traitement d'images satellites qui est assez spécifique. Ensuite, pour aller sur une fois qu'on a traité cette question des pré-traitements et du désennuagement, se pose la question de qu'est-ce qu'on appelle la tâche urbaine et comme on est dans un contexte international, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une définition officielle de ce que c'est qu'une tâche urbaine. Donc, on s'est appuyé déjà sur ce qu'on a trouvé comme définition sur le contexte en France. Pas forcément qu'en France, mais en tout cas, derrière cette notion d'enveloppe urbaine ou de tâche urbaine, il y a la notion de continuité du bâti. Donc, à partir de quel moment on considère qu'une zone de bâti se détache de l'enveloppe urbaine. Donc, il y a des distances à respecter. En France, on a une distance qui est de l'ordre de 200 mètres pour dire qu'un bloc de bâti est rattaché à l'enveloppe urbaine. Et ça, c'est lié également à un nombre d'habitants. Voilà, donc il y a ces deux notions à combiner pour parler de, quand on parle de tâche urbaine. Dans le cadre du produit qui est en sortie de Progisat, en fait, on s'est focalisé vraiment sur plutôt la notion de qu'est-ce qui est visible dans l'image. Donc, il y a des choses, justement, qui ne sont pas forcément accessibles, comme le nombre d'habitants ou ce genre de choses. Donc, le produit qui sort de Progisat, il faut bien avoir en tête que c'est un produit qui est issu de l'aspect analyse d'image et que les utilisateurs finaux, ensuite, vont devoir un peu adapter leur cas d'étude. Alors, ça part dans l'autre sens. Ça part dans l'autre sens. Oui, pourtant, oui. Ça revient. Je vais aller trop vite. Donc, si on rentre un peu plus dans les outils qui ont été utilisés, justement, pour extraire ces tâches urbaines, ça fait un petit moment, depuis 2019, en fait, qu'on travaille sur des approches de texture. Hier, on vous en a déjà parlé. Vous avez entendu parler de Photos, qui est un algorithme développé initialement pour analyser plutôt la végétation. Donc, c'est un algorithme, en fait, qu'on a adapté, récupéré, porté en Python et optimisé pour l'utiliser dans le contexte des milieux urbains. Donc, c'est un algo qui travaille à partir de séries de Fourier et donc qui va essayer de repérer dans l'image tous les motifs répétitifs. Et la ville nous a semblé être un bon exemple, justement, en termes de repérage de motifs répétitifs, les alternances de rue, les alternances de bâtiments et puis les différences de taille. Donc, on s'est dit que c'était un bon outil pour explorer ces motifs dans les images. Donc, on a des fenêtres d'analyse qui vont parcourir l'image. La transformée de Fourier va nous sortir un vecteur de composantes fréquentielles. On a une dernière étape de réduction de la dimensionnalité pour ramener ce vecteur de composantes de fréquences sur trois fréquences uniquement qui sont représentées ensuite par une composition colorée, ce que vous voyez en bas à gauche. Donc, les différences de grains que vous avez dans l'image initiale, l'image en niveau de gris au-dessus, ces différences de grains qu'on perçoit à l'œil nu, en fait, on les convertit avec toute cette chaîne en une différence de teinte, de couleur, qui semble être plus facile à isoler par les outils de classification un peu standards qu'on a dans le traitement d'images. Donc, cet algorithme a donné lieu à une publication par Claire en 2021 qui détaille l'ensemble de la méthode, qui est une méthode qui est basée initialement sur la méthode photo de Coutron, Pierre Coutron, en 2006. Ce qu'on a greffé à la suite de cet algorithme, c'est une simple analyse statistique, en fait, d'un des canaux de la sortie par une variance glissante qui permet ensuite, par ce voyage, de sélectionner vraiment une zone d'intérêt. Et c'est une approche, on aurait pu choisir d'autres types d'approches. Celle-là, elle fonctionne assez bien, avec un article qui est en cours d'écriture. En sortie, voilà ce qu'on peut obtenir, par exemple, sur l'île de Cayenne à partir de l'image Sentinelle 2. Et donc, cette enveloppe urbaine, cette tâche urbaine, on peut ensuite la comparer avec une photo-interprétation, une photo-interprétation d'experts. Alors là, on a un exemple qui a été réalisé par photo-interprétation par les gens de l'équipe du projet. Ce qui est intéressant également, c'est de pouvoir comparer ça avec des produits globaux qui sont disponibles. Alors, la qualité des produits a fortement évolué ces derniers temps. Donc, la couche du GHSL, elle est assez intéressante. Je trouve qu'elle marche assez bien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces outils globaux, eux-mêmes, en fait, sont issus de chaînes de traitement avec des processus d'interpolation spatio-temporelle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué de dire que ça, c'est une vérité, une vérité terrain que l'on peut vraiment comparer avec nos résultats. Donc, en fait, on a des résultats qui sont issus de différents processus de chaînes de traitement. Après, se pose vraiment la question de comparaison de ces résultats. Donc, toutes les histoires de toutes les métriques de comparaison de résultats classiques, en fait, en traitement d'images. Voilà. Mais bon, là, on voit qu'on a une bonne concordance, en fait, entre ce que l'on détecte, nous, avec notre approche de texture. Le GHSL, qui est un peu plus compliqué comme chaîne de traitement et qui est un produit, en fait, qui est disponible avec des millésimes. Je n'ai pas en tête les pas de production, mais voilà. Il faut attendre le millésime suivant pour avoir la nouvelle version de cette couche globale. Donc, nous, on a une chaîne de traitement qui peut être mise en œuvre à partir de l'arrivée de chaque nouvelle image. Voilà. Donc, là, c'est des planches de comparaison entre nos résultats, la couche faut interpréter. Et donc, on a pu mettre en place, sur l'ensemble des sites d'études, ce type de cartographie, avec, sur Paramaribo et Macapa, la constitution d'un historique de couche de vecteurs de tâches urbaines. Le portail EASMAP, ces résultats étant mis en place sur un portail EASMAP, donc qui est disponible, accessible à cette adresse. Et si on zoome un peu, donc là, tous ces slides-là, en fait, ils doivent être familiers pour certains d'entre vous, puisque ça a déjà été présenté lors du séminaire à Paramaribo. Donc, on a une image satellite, ici, Sentinelle 2, en vraie couleur, avec les zones urbaines qui apparaissent plutôt dans les teintes claires, et tout ce qui est végétation à l'extérieur, végétation et agriculture en vert. Et vous avez le contour rouge qui correspond à l'extraction par nos outils. Donc, ça matche assez bien. En plus, notamment sur une ville comme Paramaribo, qui a cette particularité d'avoir un développement qu'on appelle en arête de poisson. Donc, les résultats sont assez satisfaisants pour ce type de données. Alors, comme je le disais, sur la partie tissu urbain, la partie de droite de cette chaîne de traitement, on n'est pas allé aussi loin que ce qu'on aurait souhaité. Mais on a déjà, dans le cadre de projets qui démarrent actuellement, des idées sur des pistes à explorer en termes de traitement d'images, pour aller vers ça. On a identifié, dans le cadre des ateliers de Progisat, et puis de toute notre collaboration, différents instituts qui travaillent sur les typologies urbaines et qui sont en charge, notamment, de plans d'aménagement urbain. Dans les différents pays, lors du séminaire de Paramaribo, et puis ensuite des missions de terrain qu'on a pu faire ici, à la frontière brésilienne. Donc, on a pu discuter avec les gens de l'ACTG, les gens de l'Odeg, et on espère bien pouvoir continuer et poursuivre ces discussions, pour pouvoir aller plus loin sur la mise en place de ces chaînes de traitement. On a eu un travail, dans le cadre de Progisat, sur l'inventaire. Donc, ça a été mené par notre collègue Hermano, qui est ici. On a ce travail bibliographique, en fait, Amian, a permis de montrer aussi, comment dire, On a eu cet exemple, en fait, de l'IBGE, donc au Brésil, qui travaille, en fait, avec des typologies urbaines qui sont construites avec des données, à partir de données des recensements, et qui permettent de faire une cartographie des zones urbaines, mais en lien avec les conditions de vie. Donc, il y a des données qui sont issues des recensements, qui sont ensuite agrégées pour arriver à une typologie, une cartographie, ici, intra-urbaine, qui est assez différente, justement, de ce qu'on peut avoir, par exemple, ici, de ce côté de la frontière. Donc, ce sont des approches qui sont intéressantes et qu'il faudrait peut-être essayer de combiner. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Lors de l'atelier, lors des ateliers et des missions qu'on a faites ici en 2022, donc on a eu pas mal de discussions avec les gens de l'Odeg pour essayer d'affiner, en fait, cette nomenclature et cette typologie intra-urbaine. Donc là, j'ai laissé les termes en français parce qu'il y a toujours la question du vocabulaire qui revient à un moment. Donc, c'est toujours compliqué de tous s'entendre sur le même vocabulaire et de bien savoir ce qu'il y a derrière chacun des mots. Donc, on a essayé de cibler plutôt tout ce qui est habitat dense, habitat discontinu ou lâche, habitat informel. Donc, l'habitat informel, c'est une des cibles principales du projet de recherche sur lequel on est en train de… enfin, sur lequel on enchaîne, en fait, un projet qui est financé par le CNES. Donc, on va essayer sur les territoires brésiliens de focaliser sur l'extraction des favelas, notamment. Le besoin d'avoir accès aussi à la cartographie de tout ce qui est nouvelles extensions. Et lorsqu'on refaisait le point sur ces diapositives, ce qui m'est venu aussi en tête, les événements actuels sur Mayotte, on a une destruction justement des habitats informels. Donc, ce qu'on va cartographier à un moment, si, du coup, il y a eu une politique de destruction de certains quartiers, il va falloir voir comment on gère, en fait, ces différences-là d'une image à l'autre. Bon, bref, vous avez ici toute la liste des classes qui sont intéressantes, justement, à cartographier dans ce contexte-là. Dans le cadre de Progisat, on a eu également en lien avec cette cartographie, ces définitions des typologies zone urbaine. On a eu des missions, on a fait des missions de terrain avec des représentants des communautés locales en Guyane et au Brésil. Donc, les indigènes, les pêcheurs, les bouchers, les agents de santé, pour avoir un petit peu leur retour quant à la perception du territoire et pouvoir, justement, éventuellement définir de nouvelles classes, en tout cas, travailler vraiment sur cette nomenclature des milieux urbains. Donc, c'était assez intéressant. On a pu également faire des relevés de terrain, justement, cibler certains quartiers sur la base d'un échantillonnage que l'on avait construit sur la densité de bâtis qu'on obtient dans OpenStreetMap. Donc, là, on était sur Saint-Georges, ça marchait assez bien puisqu'on avait une bonne cartographie des bâtiments. Côté Oyapoke, par contre, sur OpenStreetMap, on avait beaucoup moins d'infos. Donc, on n'a pas pu faire exactement la même approche. Donc, il faut vraiment avoir en tête que ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une approche automatique de toute cette cartographie. Et on essaye de faire avec les outils qui sont disponibles. Voilà, donc, ces missions terraines nous ont permises le premier point, je viens d'en parler. Voilà, c'est un résumé. Le deuxième, c'est justement d'essayer de repérer à partir des partenaires et des représentants de communautés locales, essayer de repérer les zones sensibles et nous aider justement dans la perception de ces territoires à partir des images satellites. Là, je vais vous présenter ensuite les résultats préliminaires que l'on a eus sur l'approche de cartographie des quartiers informels. Là, on est sur un exemple plutôt brésilien. C'est autour de Rio. Quelques illustrations d'abord, justement, pour faire ressortir certaines caractéristiques. Donc, des favelas qui sont souvent situées sur des zones à fortes pentes. Là, la première image, la première imagette. On peut avoir des situations de favelas dans les plaines, dans les zones inondables. Donc, on voit le lien qu'on peut avoir avec des indicateurs issus de la télédétection de type modèle numérique de terrain, indices radiométriques, etc. Potentiellement, on peut croiser ces données-là avec des données exogènes. Souvent, la localisation géographique des favelas, on peut avoir des quartiers qui se mettent en place sous des lignes à haute tension, ou selon ce genre de choses. Donc, pour nous, c'est intéressant d'essayer de cartographier ça pour mettre en avant, en fait, pour essayer de travailler sur la cartographie des inégalités sociales en lien avec les problèmes d'accès à la santé. Donc, on a commencé à travailler sur des descripteurs issus des images. Ici, vous avez un exemple avec le MNT de Rio et des favelas qui sont des contours de favelas qui nous ont été fournis par l'IBGE, si je me souviens bien. Et donc, on voit quand même qu'il y a un lien assez fort entre la pente et la localisation des favelas, plutôt au pied des reliefs. Donc, si on doit essayer d'extraire ce genre d'information de manière automatique dans des images, on peut passer par ce type de proxy. Le but, ce n'est pas de tout détailler, mais on a fait la même approche avec un indice de végétation et on voit que les favelas sont plutôt situées à proximité des grands espaces verts, des grands espaces naturels. Donc, il y a aussi peut-être cette piste-là à creuser et toujours la piste de la texture qu'on va essayer de mener un peu plus loin. C'est-à-dire, cette fois-ci, à l'intérieur des tâches urbaines, on peut refaire tourner notre algorithme phototexte pour essayer d'affiner les extractions des motifs de texture. Là, vous avez un exemple où les favelas ressortent plutôt dans des clusters violets à partir de l'image pléiade. Et une dernière approche aussi sur laquelle on a commencé à travailler, c'est à partir des réseaux routiers issus d'OpenStreetMap. On a essayé de classifier les nœuds du réseau routier en fonction du nombre de connexions qu'ils avaient. Vous avez en rouge ici les nœuds routiers qui n'ont qu'une ou deux connexions par rapport à ceux qui sont en bleu où on a un nombre de connexions supérieur. Donc, il y a peut-être des pistes à creuser ici, puisque là, tous les nœuds rouges qui sont visibles sur cette imagette, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ils sont à proximité ou en contact avec les contours jaunes qui sont les limites des favelas. Donc, il y a peut-être des pistes à creuser de ce côté-là, ou en tout cas, passer par l'aspect complémentaire de ces données. C'est-à-dire que si on se focalise que sur les points bleus, il y a cette régularité qui correspond à l'alignement des quartiers, l'alignement des routes, etc. Donc, il y a peut-être un moyen aussi d'approcher cette information-là par complémentarité, en fait, sur ce jeu de données. Voilà, donc pour finir, pour résumer sur l'ensemble des activités de Progissat sur cet axe, il y a eu le développement d'outils Python pour la délimitation automatique de l'empreinte urbaine, des tâches urbaines. Donc, ça, c'est ce qui sera présenté jeudi dans le cadre de l'atelier. On a produit des cartographies sur l'ensemble des villes qui étaient ciblées initialement dans le projet. Des données qui sont disponibles sur les plateformes qui sont listées ici. En termes de production scientifique et articles de communication, donc il y a deux articles qui sont en cours de rédaction. un plutôt sur les données disponibles, tout ce qui est photo-interprétation et tout ça, et un plutôt sur la chaîne de traitement. On a eu deux communications, un poster qui a été soumis dans le cadre d'un atelier avec le CNES à Montpellier en début d'année. Et en termes de renforcement de capacité, donc on a Youssef ici présent qui a été recruté pendant 13 mois avec six mois passés en Guyane et six mois sur Montpellier pour travailler sur ces algorithmes. Hermano, Nathalielle qui ont travaillé à la Fiocruz et à l'Unifap également financés sur ce projet. et donc dans le cadre de cet atelier, il y aura donc un atelier de formation à ces outils qui a été mis en place avec des tutoriels et des supports de formation qui sont disponibles également sur le site qui est indiqué ici. Voilà, donc merci pour votre attention. Je remercie l'ensemble des partenaires avec qui on a travaillé, donc l'Unifap, la Fiocruz, le Lagasse, donc tous les collègues qui sont ici présents et donc on espère bien pouvoir continuer à travailler aussi dans le cadre de ce partenariat et puis avec les nouveaux partenaires qui ont été identifiés lors des différents séminaires. Voilà, merci. Merci, merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vous a été présenté ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Thank you pour votre wonderful presentation. Going back to your slide with the beautiful structured blue dots and the red dots, it was not clear for me what indicators were illustrated in that graph ? In fact, it appears to us that on this area we have the limits of the favelas and we had the idea that there was a link between the location of the favelas and the roads because it was in the literature favelas usually develop or spread along the roads or at the border. So we had the idea to explore what was available with the networks and we had this idea with Yousafe to compute the number of connecting roads and as you can see, so here the red dots are all at the limit or maybe the red dots can be the roads to access the favelas. So this is the first strategy but the second one, as I told you, is maybe work with the complementary approach. That is to say, if we are able to compute all and extract all the regular areas of the image, we can build the negative mask of this area and then focus on only the parts where we know that it's not the roads are not straight and more probability to have a favelas in these areas. But it's really the preliminary approach that we have for the moment. Okay, thank you. And how will that facilitate public health? Because I thought you mentioned health. Yes. I mentioned health because we are used in our team and research institute to work in a multidisciplinary interdisciplinary approach and we have lots of projects that try to match the results from remote sensing with the results from Earth's data analysis. So Emmanuel, which is in charge of the research group in our institute that works on the health data, he would explain this better than me, but we are working at this interface between the disciplines. Thank you. Not sure if it's very clear, my answer, but we are working really in this on lots of projects that use remote sensing data and health. The location, the location of the health center, you have lots of data, census, census about the disease and the... Okay. Okay. Epidemic data, probably. Thank you. of course, of course. On Friday morning, there's a specific workshop on remote sensing and remote sensing urban, the urban axis of the project and the health axis of the project. Okay. So you will learn more about it. More questions? Do you have a question sur the continuity of the building? You have mentioned a distance of 200 meters to say of the building of the building of the building of the building? Is it a norm of the or the jurisprudence which fixe? Just in En reparcourant les slides, je me suis posé la question, parce que le 200 mètres, il me semble que c'est une info qu'on avait trouvée avec Youssef quand on a commencé à travailler là-dessus. Ce n'était justement pas très clair, puisque dans toutes ces approches, on détecte des zones et puis il y a forcément des algorithmes de morphologie mathématique ensuite que l'on passe pour essayer de généraliser tous ces vecteurs. Donc, on s'est posé la question de jusqu'à quelle distance on généralise l'information pour refermer ce que dans le jargon, ils appellent les dents creuses. Il me semble que c'est ce qu'on avait trouvé, Youssef, le 200 mètres, c'est le document qu'on avait vu sur une des communes en France. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est la norme, entre guillemets, mais voilà. Je pense que peut-être les gens de l'ODEG et de la CTG pourraient répondre s'ils sont en ligne ou s'ils sont dans la salle. Ah oui, il faudrait se présenter quand on pose des questions. Du coup, je ne sais pas si tu peux… Du coup, moi, je suis juriste, stagiaire à la préfecture de la direction du juridique et du contentieux. Merci. D'autres questions ? Bon, OK. Merci. Merci. Merci, merci, Laurent. Merci. Merci.